On n'abandonne pas un projet. On reporte, on planifie, en 2006, présentation officielle par les pouvoirs publics, de la réalisation prochaine de travaux de protection, montant 12 millions, résultats attendus, planning, et signature, article Ouest France suite à cette présentation officielle. Quelques mois plus tard, ce projet fut abandonné en totalité, après des années d'études. Idem, en 2010, présentation officielle par deux préfets, article Ouest France suite à cette présentation officielle. Quelques mois plus tard, ce projet fut abandonné en totalité. Si c'est un problème de financement, on n'abandonne pas, on reporte, on planifie. Ces deux faits démontrent le peu de cas que font les pouvoirs publics, des enjeux économiques et sociaux du pays de Redon. Malheureusement, ces deux exemples ne sont pas les seuls. L'étude scientifique présentée en 2006 prévoit le rehaussement de la RD-775 et RD-775B, auquel une digue, ou des pêles-planches, seraient adossées, permettant ainsi la protection, du quartier du Châtelet et de la zone portuaire. Prenons pour exemple, le cas d'une crue conjointe de Louste et de la Villaine. Dans cette situation, on ne voit pas comment, ces travaux ponctuels de protection, pourraient causer de dommages graves à Saint-Nicolas de Redon. Comme l'affirme le préfet de région, à tort, dans son courrier du 26 janvier 2001, alors qu'il est informé de l'absence de conséquences en amont et aval, par les études scientifiques de 1989 et 1998. Pire, ce courrier ne concernait qu'une expérimentation, qui va lui au maire de Redon, d'être entendu par la gendarmerie. Quant au courrier du Conseil général, il est vilaine de janvier 1998 et du ministère de juillet 2000, refusant cet endigment, au seul prétexte, qu'il n'apporterait rien au secteur de Saint-Nicolas de Redon. On frise l'absurde. Nous ne sommes pas au même étage. Il suffit de regarder la carte, eux en amont, sur la Villaine, et le quartier du Châtelet et la zone portuaire, en aval, sur Louste. Ces deux courriers opposent un territoire par rapport à un autre, pour refuser une protection légitime. Dans les faits, les travaux de protection seront réalisés sur Saint-Nicolas de Redon dès 2001, et ils ne seront pas refusés, quant à eux, au même prétexte, qu'ils n'apporteraient rien au quartier du Châtelet et à la zone portuaire. Deux poids, deux mesures, discrimination, égalité des territoires. Quant à l'argument du sage Villaine de 2011, refusant cet endigment, au prétexte, qu'il donnerait un sentiment excessif de protection aux riverains, nous répétons, au prétexte que cet endigment, donnerait un sentiment excessif de protection, aux riverains. C'est inadmissible, et une honte, dans un texte officiel. Nous sommes toujours dans l'attente, depuis 2001, que les constructeurs de ces voies inondables, se décident enfin à effectuer des travaux, et mettent fin à leurs faux prétextes, afin que 15 000 personnes par jour ne soient plus bloquées lors de creux, et que les quartiers concernés soient protégés. C'est parti, c'est parti, c'est parti.